Les Noëls de Meghan Markle et du Prince Harry ont été différents depuis qu'ils ont quitté la famille royale en 2020. Les célébrations de Noël de Meghan Markle et du Prince Harry ont changé depuis qu'ils ont quitté la famille royale en 2020. Le duc et la duchesse de Sussex ont passé Noël pour la dernière fois avec la famille royale au domaine de Cendrignam en 2018. En 2019, ils ont choisi de faire la fête en Amérique avec la mère de Meghan, Doria Raglan. Ils se sont ensuite retirés de leur fonction royale en 2020 et ont déménagé définitivement aux États-Unis. Harry a parlé de son premier Noël loin de sa famille dans son livre révélateur, Sper, sorti plus tôt cette année. Il a partagé que lors de leur premier Noël loin de la famille royale en 2020, lui et Meghan avaient acheté un magnifique arbre pour leur maison de Montéquito. Ils ont choisi l'un des plus gros épicéas dans un pop-up à Santa Barbara et l'honneute décorée d'un ornement spécial honorant sa famille britannique. Le couple a ouvert les cadeaux la veille de Noël, suivant les traditions britanniques de Harry. Meghan l'a fait se sentir à la fois heureux et bizarre, a-t-il écrit.Le prince Harry a partagé une histoire amusante sur une décoration de Noël de la reine dans son livre. Il a déclaré, un cadeau était une petite décoration de Noël 2. La reine. J'ai rugi. Qu'est-ce que ? Meg l'avait repéré dans un magasin local et j'ai pensé qu'elle pourrait me plaire. Je l'ai exposé à la lumière. C'était celle de grand-mère. Face à un thé, et j'ai ajouté, je l'ai accroché à une branche à la hauteur des yeux. Cela m'a fait plaisir de la voir là. Cela m'a fait sourire Meg et moi. Il a également parlé d'un petit incident avec leur fils Archie et la décoration. Mais ensuite Archie, jouant autour de l'arbre, a bousculé le support, secoué l'arbre et gragnait tombé. J'ai entendu un fracas et je me suis retourné. Des morceaux gisaient partout sur le sol, a-t-il déclaré.